Bonjour Aurélien Bigot, vous êtes chercheur sur la transition écologique des transports. Alors je vais commencer par une question assez globale. Quelle est la part du vélo par rapport aux autres moyens de transport en France ? Alors la part qu'on donne souvent, c'est en nombre de trajets. La part du vélo, elle est de 2,7%. Elle était de 2,7% en France en 2019. Donc depuis, elle a dû augmenter un petit peu entre la crise du Covid qui a renforcé un peu la part du vélo. Donc aujourd'hui, on doit être dans les 3, 4% disons en nombre de trajets. Après, si on raisonne sur d'autres critères, notamment en termes de distance, ça reste des trajets qui sont plutôt assez courts. Et concrètement, qu'est-ce que veut dire décarboner les transports ? Et quel est l'objectif de décarbonation à 2050 de la stratégie nationale de bas carbone ? C'est de décarboner complètement les transports terrestres à l'horizon 2050. Donc ça veut dire que d'ici 27 ans, il ne doit plus rester une seule goutte de pétrole de consommé, aussi bien dans les voitures que dans les poids lourds que dans les véhicules utilitaires légers. Donc c'est une transformation qui est forcément majeure et qui nécessite en tout cas cette sortie du pétrole, de la quasi-totalité des modes. Alors éventuellement, il resterait un peu de pétrole dans le transport aérien et dans le transport maritime, en tout cas pour la moitié de leur consommation en 2050, c'est ça qui a été prévu la dernière stratégie. Mais en tout cas, la sortie du pétrole est un incontournable pour réussir cette transition climatique. Quels sont les principaux freins au développement du vélo en France aujourd'hui ? Alors le principal frein quand on pose la question aux usagers ou aux personnes qui voudraient se mettre au vélo, c'est principalement la sécurité. Donc avec l'urgence de mettre en place des infrastructures qui sont à la fois sécurisées, qui sont continues, qui sont efficaces pour faire les déplacements du quotidien. Donc ça, il y a un enjeu assez énorme là-dessus. Après, ce n'est pas le seul levier de politique publique. Il y a aussi beaucoup d'autres choses au-delà des infrastructures cyclables qui sont à faire. Des vélos-écoles potentiellement pour apprendre à faire du vélo ou à s'insérer dans la circulation. Il peut y avoir aussi des aides fiscales qui peuvent aider à se mettre au vélo. Par exemple, des aides de la part des employeurs, des aides à l'achat aussi pour des véhicules qui peuvent être quand même assez coûteux à l'investissement. Et puis après, c'est aussi de réussir à mettre en place une culture vélo dans la société, communiquer de manière positive sur le sujet, réussir à faire tester aussi des usages des véhicules. Donc ça peut être via la location, ça peut être via des événements de promotion aussi de la pratique du vélo. Donc c'est un peu l'ensemble de ces éléments. C'est vraiment mettre en place un réel système vélo qui soit efficace. Où se situe le développement du vélo par rapport à d'autres pays comme le Danemark ou les Pays-Bas ? Qu'est-ce qui explique ces différences ? Par rapport aux Pays-Bas, qui est le pays avec la plus forte pratique cyclable, ils ont une pratique du vélo qui est de l'ordre de 10 fois plus élevée qu'en France. Donc ça peut donner une idée de l'ampleur du potentiel du vélo aujourd'hui en France par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, sachant que ce n'est pas forcément un potentiel maximal de ce qu'on voit actuellement aux Pays-Bas, dans le sens où ils cherchent toujours à augmenter la part du vélo dans les déplacements. C'est toujours des politiques publiques qui sont en cours. Et justement, la question des politiques publiques est vraiment centrale dans la pratique du vélo. C'est-à-dire que les Pays-Bas ont des politiques cyclables ambitieuses depuis les années 70, ce qui n'est pas notre cas. On a beaucoup moins développé le vélo. C'est beaucoup plus récent qu'il y ait des politiques publiques qui favorisent l'essor en France. Donc c'est vraiment ça qui fait le contraste le plus important selon les pays. Et c'est ça qu'on doit réussir à rattraper quelque part. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire que la France peut développer le vélo partout, sur tous ses territoires ? Parce qu'un peu sur tous les territoires, il y a déjà aujourd'hui des types de déplacements, des usages qui pourraient se faire à vélo plutôt qu'en voiture. Alors bien évidemment, on a aussi beaucoup de déplacements à plus longue distance qui font que ça va être difficile d'avoir... L'idée, ce n'est pas d'avoir tous les déplacements qui sont faits en vélo, mais en tout cas, y compris dans les zones rurales, il y a tout un tas de déplacements qui sont sur des distances, qui peuvent se faire assez largement en vélo, d'autant plus avec le vélo à assistance électrique qui vient faciliter la diffusion de la pratique, y compris pour des publics qui aujourd'hui ne pratiquent pas le vélo, qui ne sont pas forcément particulièrement sportifs, etc. On a tout un tas de véhicules qui sont en train de se développer, qui permettent d'utiliser le vélo sur des usages beaucoup plus larges que ce que je pense que permet le vélo classique. Donc il y a le vélo à assistance électrique, il y a le vélo pliant qui permet de faire de l'intermodalité aussi avec les transports en commun. Il y a le vélo cargo qui permet d'emporter des enfants éventuellement, d'emporter des charges, de faire de la cyclo-logistique. Donc il y a vraiment cette diversification aussi de véhicules qui va aider dans la transition à adapter le vélo à un maximum de personnes possibles. Merci Aurélien Bigot. Je rappelle que vous êtes chercheur sur la transition écologique des transports.